A l'origine, il y a un projet de vie, le désir de vivre dans la continuité d'une éducation et d'un autre projet de vie qui était celui de mes parents à la campagne. J'ai voulu rester travailler ici, tout simplement, c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui et j'ai organisé cette entreprise de façon à pouvoir rester travailler ici, tout en m'épanouissant dans le travail. J'ai fait une formation agricole à la fin de laquelle je n'ai pas pu m'installer pour raison financière parce que je n'avais pas assez d'apport personnel et j'ai bifurqué vers la construction, d'abord vers la construction de décors de spectacle et puis ensuite c'est devenu la construction tout court par amour de la matière, j'aime vraiment bien la matière, j'aime travailler avec la matière d'une manière générale et je trouve qu'elle me le rend assez bien en plus, on a beaucoup de belles choses derrière nous et c'est ça qui compte. Le début c'est mai 1999, donc il y a 15 ans, j'ai commencé artisan tout seul, en 2005 on était 5, en 2009 on était 20, aujourd'hui on tourne entre 12 et 15 en fonction des chantiers et des périodes d'activité. Au cœur de l'activité de Cécube, il y a la conception et la construction, principalement c'est vraiment, génériquement c'est mes deux pôles principaux. Chacun de ces deux pôles, j'ai envie de les subdiviser. La conception, je pourrais dire qu'on s'intéresse au design et à l'architecture. On regarde notre façon de construire à travers les yeux des designers, à travers les yeux des architectes et à travers nos yeux de designers et d'architectes potentiels puisque c'est ce qu'on fait. Au niveau de la construction, on s'occupe de beaucoup de matériaux, donc on s'occupe principalement de luminaires, de mobiliers et de machines. Les machines, c'est très varié, mais ça peut être de la structure, de la structure fonctionnelle ou de la structure animée, j'appelle ça les machines. Chiffre d'affaires, 1 million d'euros annuels, répartis de la façon suivante, à peu près 70% de marché public, ce qui fait à peu près 30% de privés, beaucoup au niveau national, assez peu au niveau local, à quelques exceptions près. On a fait une petite salle de spectacle dans le village voisin très récemment, c'est pour ça que j'en parle. Un tout petit peu aussi à l'international, on a un projet de luminaire pour les illuminations de la ville de Genève, le Genéval Luxe Festival. Je suis parti d'un projet de vie qui était de m'installer à la campagne, non pas de m'installer, de rester vivre à la campagne même. J'ai travaillé, j'ai développé cette activité, ça m'a mené par plein de voies. J'ai essayé la construction avec le bois, avec le métal, avec le verre, le béton. J'ai travaillé la lumière aussi comme une matière. Et j'ai compris un jour une chose, c'est que j'étais dans une expérimentation. Et en fait, je pense que je vois l'activité professionnelle, je vois le développement de mon activité professionnelle à travers mes yeux d'expérimentateur. J'arrête souvent des choses alors qu'elles sont en plein essor parce que j'ai compris ce que j'avais à comprendre autour de ces choses-là. et je vais chercher dans d'autres pistes et je vais chercher d'autres choses. J'ai besoin d'apporter plein de matières et du coup plein de cultures à propos de cette matière à ma machine personnelle et à ma façon d'entreprendre. J'ai besoin d'autres pistes et de cette matière à ma machine personnelle et à ma machine personnelle. J'ai besoin d'autres pistes et à ma machine personnelle.